Bonjour chers étudiants, dans le cadre de la connaissance des paysages audiovisuels dans le monde, notre leçon d'aujourd'hui s'articule autour du Festival de Cannes. Sachant que le Festival de Cannes est le festival le plus prestigieux du monde, par le nombre de films qui participent à la compétition, par les films qui sont projetés en parallèle, par le nombre de sections parallèles, par le nombre d'invités, par le nombre aussi de prix décernés, et par le prix des journalistes qui viennent couvrir un petit peu ce festival. Donc un film qui a obtenu le prix de Cannes, c'était La Palme d'Or, a de fortes chances d'assurer un succès à l'avenir. Pour revenir un petit peu au passé, le Festival de Cannes a été créé sur papier en 1939. La première édition devait se passer du 1er au 20 septembre 1939, mais compte tenu que cette date coïncidait avec la Deuxième Guerre mondiale, le festival a été ajourné. Donc l'affiche a été conçue, comme vous êtes en train de le voir, mais cette première édition n'a pas eu lieu, il fallait attendre la fin de la guerre pour pouvoir organiser la première édition. La guerre ayant pris fin en 1945, et la première édition, disons, du festival, l'édition effective, a été organisée en 1946. Voilà la personnalité qui avait organisé le festival de Cannes. John Zay était le ministre de l'éducation nationale, et c'est lui qui avait, par conseil, à l'organisation des festivals de Cannes. Lui, c'était une manière de... Il s'est inspiré un petit peu du festival de Venise, sachant que le festival de Venise est le premier festival du cinéma dans le monde. Et on doit, ce ministre français, l'organisation du festival, c'est le premier qui avait y pensé. Et le festival a lieu à Cannes, c'est-à-dire près de Nice, à quelques kilomètres de Nice, dans le sud de la France. Et, bien sûr, Nice, disons, Cannes, la ville de Cannes, avait tous les atouts. Au début, l'objectif était aussi touristique, sachant que la Côte d'Azur, parce que Nice se trouve sur la Côte d'Azur, a accueilli beaucoup d'étrangers, d'étrangers, comme elle accueillait aussi des touristes français. Et il fallait choisir un endroit qui a un petit peu ses atouts. Et Cannes, la ville de Cannes, présentait, vous êtes en train de voir ici, présentait tous les avantages pour pouvoir accueillir un festival de dimension internationale. Et, comme je viens de le dire, la première édition a eu lieu en 1946. Voilà l'affiche de cette première édition, ça s'appelait le Festival International Film, et ça continue, continue à l'appeler le Festival International Film. Bien sûr, la mer est omniprésente sur la plupart des affiches qui ont été conçues à différentes éditions. Lors de cette première édition, comme c'est une première, on n'avait pas manqué d'inviter Louise Lumière, que vous êtes en train de voir ici, mais Louise Lumière était déjà malade et ne pouvait pas assister à cette première édition. Il va mourir en 1948. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la photo de Gilles Jacob. Gilles Jacob est le directeur qui a le plus duré en tant que gestionnaire de ce festival. C'est lui qui dirigeait le festival depuis très très longtemps, jusqu'à ce qu'il se retire de lui-même. Gilles Jacob, qui était un critique de cinéma, a fini par avoir une notoriété à l'échelle internationale, donc toutes les stars du monde le connaissaient, tous les sidaïastes du monde aussi le connaissaient. Il était sollicité en permanence, sachant qu'il occupait quand même un poste névralgique. Voilà, il est là avec Sharon Stone, qui est une actrice, une vedette américaine de renommée. Et là, c'était une rencontre lors des dernières années qu'il avait passé à la tête du festival de Cannes. On le voit également avec Martin Scorsese, le réalisateur connu, célèbre dans le monde. Et bien sûr, grâce aux relations qu'ont entretenées Gilles Jacob avec la plupart des sévères de travers le monde, on ne lui refusait pas les invitations. On acceptait aussi que les films participent volontiers à la compétition ou hors compétition. Et Gilles Jacob a tenu tête durant toutes ces années en tant que directeur du festival de Cannes. Ce festival de Cannes, il accueille beaucoup de monde. C'est un monde artistique, c'est le monde du cinéma. Et il est connu aussi par les marches, qu'on appelle les marches. Là, c'est un tapis rouge. Et tout le monde fait le tapis rouge. Ce que vous êtes en train de voir à ma droite, ici à la droite de la photo, c'est Michel Frandon. Michel Frandon, c'est le programmeur du festival. Donc, il était l'adjoint du Gilles Jacob. Et là, vous pouvez reconnaître un grand nombre de cinéastes français et étrangers de différents pays qui participent aux différentes sections du film, dont la principale et la compétition officielle. Voilà, donc c'est un monde prestigieux. C'est un monde d'artistes, de cinéastes à travers le monde. Vous avez reconnu peut-être, voilà, ça c'est le jury, le jury du festival, et vous avez reconnu peut-être González Enarito. Enarito, c'est un cinéaste mexicain. Au Louis-Douard, beaucoup de films qui ont eu du succès à travers le monde, ils sont devenus connus. Et, par exemple, Babel, qui a été tourné en partie au Maroc, il avait commencé par Amourgien, et c'est un cinéaste qui a fait carrière aux États-Unis. Bien qu'il soit d'origine mexicaine, maintenant, il travaille essentiellement à Hollywood. Le festival de Cannes, c'est aussi l'extravagance. Les gens s'habillent d'une manière qui puisse attirer le monde, c'est-à-dire, normalement, il ne faut pas passer l'aperçu au festival de Cannes. La plupart des stars s'habillent d'une manière, s'habillent pour le festival, donc s'habillent d'une manière assez particulière, comme vous êtes en train de le voir sur la photo. Voilà, une deuxième star, habillée d'une manière d'ailleurs peu ordinaire, c'est la pure extravagance qu'on va retrouver au niveau des festivals de Cannes. Les gens essaient d'attirer l'attention par tous les moyens. Festival de Cannes, le prix attribué, c'est la palme d'or. La palme, bien sûr, c'est relatif un petit peu aux palmiers qui orlent la ville, qui embellissent la ville de Cannes. Et ils ont choisi un objet, disons, symbolique qui est la petite palme, qu'on appelle la palme d'or. Mais au début, c'était jusqu'aux années 70, 75 plutôt, on attribuait le grand prix. Mais à partir de 75, on va attribuer la palme d'or, à la palme d'or, c'est effectivement le grand prix, comme on va retrouver des prix qui portent des noms, comme par exemple le lion d'or qui est attribué au festival de Berlin. Et dans chaque festival, comme l'Oscar d'ailleurs, c'est un nom donné au grand prix qu'on a décerne aux gens, aux bénéficiaires. et le plus important aussi au festival de Cannes, ce qui fait un petit peu que le festival connaît une ampleur médiatique très importante, c'est la couverture par les médias. C'est le festival le plus couvert dans le monde. On va retrouver jusqu'à 4000 journalistes qui viennent de par le monde pour couvrir le festival. Il y a au niveau de la presse écrite, au niveau de l'Internet, mais aussi au niveau des chefs de télévision qui consacrent beaucoup d'émissions sur le cinéma et le cinéma de Cannes. Voilà, donc voilà une image très significative qui montre un petit peu l'intérêt que portent les médias sur le festival de Cannes. chaque chaîne spécialisée ou pas, chaque journal va déléguer une ou plusieurs personnes pour couvrir le festival et ça c'est une main ce qui permet d'ailleurs au festival d'avoir une notoriété à travers le monde. Le Maroc, bien sûr, a participé au festival de Cannes à plusieurs reprises, mais on peut revenir un petit peu en 1952 quand le film Othello d'Orson Wells a été présenté par le cinéaste Wells au nom du Maroc. Ce film qui a été tourné à partir de 1949 au Maroc dont le montage avait nécessité à peu près deux ans et Othello pour reconnaître un petit peu aux Marocains leur contribution pour la réalisation de son film sachant que le film a été tourné à Saouira, à El Jadida et à Safi avait tenu à ce que son film soit présenté sous des couleurs marocaines et il va obtenir même avec un autre film d'ailleurs le grand prix. Donc le Maroc officiellement au niveau des annales des festivals de Cannes a déjà obtenu le grand prix grâce un petit peu à ce don à cette offre de la part de quelqu'un qui a été reconnaissant vis-à-vis du Maroc et qui est Orson Welles. Et bien voilà Orson Welles très grand cinéaste qui est entré dans la légende compte tenu des films importants qu'il a réalisés compte tenu un petit peu de ses discours sur le cinéma ses positions c'est quelqu'un qui s'avait très très bien marié entre la radio le théâtre le cinéma et c'est quelqu'un d'ailleurs qui a été sollicité à travers le monde pour pouvoir donner ce qu'on appelle maintenant des masterclass le Maroc a déjà été présent depuis 1962 aussi donc dix années après Orson par le biais de de l'écrivain marocain Hamad Sfrewi dont on connaît très très bien les élèves doivent connaître les étudiants doivent connaître un petit peu sa publication le livre son livre La boîte à merveille Hamad Sfrewi ce que vous êtes en train de voir là Hamad Sfrewi un écrivain francophone qui fut le premier marocain à participer au membre du jury au festival de Cannes en 1962 et dans la section court-métrage attention que le festival de Cannes c'est plusieurs sections il est composé de plusieurs sections la section court-métrage il fallait aussi désigner un jury et Sfrewi était membre de ce jury en 1962 depuis cette date est-ce qu'il y a eu des marocains membres du jury par ma connaissance mais déjà en 1978 le maroc participait au festival de Cannes par deux films donc d'abord Aliya Maliyya d'Ahmad Malouli réalisé la même année présenté en 1978 mais pas à la compétition officielle c'était un certain regard un certain regard c'est une section parallèle du festival de Cannes parce que le festival de Cannes est composé de plusieurs sections dont le maroc a déjà participé depuis 1978 et même après à la section un certain regard comme il existe la section d'un des réalisateurs la semaine de la critique et d'autres sections mais sont très nombreuses d'ailleurs d'autres sections il n'était pas le seul film il était suivi par un autre film marocain réalisé la même année il n'en est plus temps et c'est une brèche dans le mur de Gilel et Farhaz donc d'ailleurs le Gilel et Farhaz que vous êtes en train de voir là qui est aussi un acteur bon il a joué aussi dans son propre film c'était son premier long métrage une brèche dans le mur de dont il est le réalisateur et l'interprète principal à côté de son frère d'ailleurs qui vient de mourir Ahmed Farhaz et il se trouve que Gilel et Farhaz bien sûr avec son film avait participé à la section semaine de la critique au festival de Kale voilà donc vous avez maintenant un aperçu sur le festival de Kale qui est le festival le plus prestigieux du monde date d'origine c'est 1939 mais la date effective c'est à partir de 1946 où a eu lieu la première édition les marocains participent bien après Gilel et Farhati Ahmed le Manouni participaient d'une manière régulière dans des sections parallèles Marielle la caméra d'or il y a aussi son mari Nabil Ayouj il y a eu Nargis Njar il y avait eu Fawzi ibn Saidi qui ont participé à différentes sections du festival de Kale voilà pour la leçon je vous remercie pour votre attention et à une prochaine prochaine leçon Sous-titrage Société Radio-Canada